Ce lundi 13 novembre, Louis, le premier candidat éliminé de la 11e saison de la Star Academy, était l'invité de Yann Barthes dans Quotidien. L'ex-académicien est alors revenu sur le coup de fil qu'il a eu avec ses parents la veille du prime pendant lequel ils l'ont recadré. Un appel marquant. Ce samedi 11 novembre, Louis a été le premier académicien à quitter la 11e saison de la Star Academy, face à Margot plébiscitée par le public et Gébril sauvée par leurs camarades. Le jeune homme n'est ainsi pas rentré avec le reste des candidats au château de Damarie-Lellis, mais ne retournant pas totalement à son quotidien. En effet, le chanteur a découvert récemment en retrouvant son téléphone portable que son nombre d'abonnés avait beaucoup augmenté sur les réseaux sociaux. Je vois qu'on est plus nombreux que la dernière fois où j'ai été actif. Cette aventure s'achève prématurément, mais je ne regrette absolument rien. Un grand merci pour vos messages et votre force. Je reçois des vagues d'amour successives et ça fait du bien, a-t-il partagé à ses nouveaux fans. Ce n'est vraiment pas une comédienne, Louis, Star Academy, revient sur le recadrage de ses parents au téléphone la veille du prime à peine sorti de la Star Academy, Louis enchaîne les plateaux de télévision et de radio pour commenter son aventure dans le télécrochet et revenir sur ce qu'il a appris en une semaine. Il était l'invité ce lundi 13 novembre de Yann Barthes dans Quotidien, l'occasion de revenir sur une séquence qui a beaucoup amusé les téléspectateurs, mais pas le principal intéressé, lorsqu'il a eu au téléphone ses parents la veille du prime et qu'il s'est largement fait remonter les bretelles. En fait, c'est assez curieux, tu as une minute pour discuter avec tes proches. Tu es obligé de raccrocher sinon tu bouffes la minute de quelqu'un d'autre à côté, a-t-il rappelé sur le plateau, avant d'affirmer en riant que le comportement de sa mère était authentique, pour ceux qui doutent de la véracité du programme, ce n'est vraiment pas une comédienne, il n'a pris aucun cachet, elle est vraiment authentique. Je ne leur en veux pas, Louis, Star Academy, ne tient pas rigueur à ses parents de ne pas l'avoir davantage soutenu à ce moment-là. Le jeune homme a alors expliqué que pour lui cette séquence est tout simplement un non-événement. C'est-à-dire que l'on n'est pas synchronisé émotionnellement et intellectuellement parlant à ce moment-là. J'attends énormément, j'attends du soutien, ce n'étaient pas les mots qu'il fallait. Je ne leur en veux pas, a-t-il alors relativisé, et de conclure en expliquant que ce coup de téléphone l'a finalement poussé à se dépasser, et ça te galvanise pour la prestation du samedi. Donc, tu arrives à me dire revanchard et les premiers mots qui sortent de la chanson, je veux qu'ils les ressentent. Point, ils sont bienveillants, merci papa et maman. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501